Aujourd'hui, Métis, qu'allons-nous cuisiner ? Un gratin de melon. Un gratin de melon ? Oui. Eh bien, dis donc ! En légumes. En légumes. Voilà. Donc, ça veut dire que nous allons procéder en le faisant cuire, forcément. Non, 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 on ne va pas faire cuire le melon. Ah bien, voilà le melon. Donc, le melon, c'est ça. Un melon qu'on retrouve également en Martinique, puisqu'en Martinique, il y a une grosse culture de melon dans le sud de l'île. Donc, je vais ciseler les oignons. Il faut savoir que le melon, il est peu calorique. Vous pouvez le consommer. Il est riche en bécarotène. Et en plus de cela, il renfonce la peau. Donc, ça, c'est excellent. Vous pouvez le consommer cuit ou cru. Il est rempli de bienfait. On va faire revenir les oignons. D'accord. Donc, pour cette recette, nous avons besoin de 20 grammes de beurre. Et le melon, je l'ai râpé. Oui. Donc, il faut que ce soit assez gros. Très bien. Et ensuite, j'ai fait dégorger. D'accord. Donc, en fait, ça fait partie des précautions à prendre lorsqu'on veut faire cette recette. Sachant qu'il y a beaucoup d'eau dans le melon. Donc, on va faire une béchamel assez épaisse. Très bien. Et on va égoutter le melon et pouvoir... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc, 150 millilitres de crème liquide. Et quand tu rajoutes la crème, il faut tout le temps remuer pour ne pas avoir de grumeau. Très bien. Allez, tu peux en mettre. Allez. Voilà. Hors du feu. On va rajouter le melon. Donc, pourquoi hors du feu? Bien, il faut éviter de trop, trop cuire le melon justement pour que ça ne lâche pas trop d'eau. Très bien. Et que ça ne le forme pas. Et qu'on retrouve les morceaux de melon dans la béchamel. Donc, tu me dis qu'on va quand on l'allumé. Voilà, on va l'allumé. Et puis, on va terminer avec un peu de sel. Puisque c'est pas un dessert. Tout à fait. Donc, on ose le sucré salé. Et un peu de poivre au blanc. Voilà, on peut passer au dressage. Et nous passons au dressage de notre ratin de melon. Et tu as bien vu, au niveau de la consistance, c'est un peu ramolli puisque le melon a dégorgé encore dans la béchamel. C'est pour ça qu'il faut prendre la précaution de faire une béchamel assez épaisse. Pour la présentation, on peut dresser dans le melon, sinon dans un petit plat à gratin. On a un rythme tard, donc à manger toutes. Qui tuite, qui couille. Voilà. Et j'ai fait sécher un peu de bacon. Du bacon, d'accord. Donc, on l'a fait sécher. Donc, des tranches de bacon que nous avons fait sécher au four. Pendant plusieurs minutes et pour pouvoir faire un contraste entre la douceur du melon et le salé. Eh bien, dis donc, voilà notre gratin de melon. Un gratin de melon avec ses petits filets de bacon. C'est excellent. Forcément, vous avez vu, nous pouvons réaliser avec des desserts, des plats, des plats que nous pouvons manger et mettre sur une table pour nos convives. Merci beaucoup, Métis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette avec des trucs et astuces, bien évidemment, dans le French Criole Cuisine.